Bonjour les amis, c'est Suellen, graines de magie. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de février 2020. J'espère qu'elles vous parleront. On le sait, malheureusement, ça reste des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Néanmoins, vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Peut-être que dans chaque vidéo, vous allez retrouver un petit message pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter. Voilà. D'autre part, moi je voulais vous remercier, un grand grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous les gens qui s'abonnent à ma page. C'est vraiment avec une énorme gratitude que je suis vraiment très heureuse de tout ça aujourd'hui. Alors, ce n'est pas grand-chose, ça ne paraît pas waouh, je crois qu'on est 247, un truc comme ça à l'heure actuelle. Ce n'est pas waouh, mais pour moi c'est juste énorme. Et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous, le rêve il prend forme grâce à vous. Donc voilà. J'espère que ces belles énergies du mois de février vont vous parler. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à tout de suite. Et me revoilà les amis. Et nous allons continuer les tirages de ce mois de février avec nos amis les Verseaux. Nous allons voir pour le mois de février nos amis les Verseaux et ce qui les attend. Je suis désolée, pardonnez-moi. J'ai un petit peu enrhumé. Vous avez pu entendre mon éternuement assez ridicule. Je suis incapable de le changer. C'est une horreur. C'est horrible. Allez, on y va. On s'en fiche un peu de mon éternuement quelque part. Voilà. Soyons honnêtes. Ça reste mon éternuement. Je suis fatiguée. Je suis désolée. Allez, on y va pour les énergies. Pour nos amis les Verseaux pour ce mois de février 2020. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour nos amis Verseaux pour ce mois de février 2020 ? Et j'ai encore envie d'éternuer. C'est une horreur. Je vais y arriver. Je suis désolée. Oh, mais décidément. Aïe, aïe, aïe. Allez, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, pour ce mois de février, concernant nos Verseaux, ici, on nous parle... Alors, avec le H. Moi, je vais remettre une carte dessus parce que le H, je ne sais jamais si on parle ici d'un homme, si on parle d'hospitalité, si on peut parler, on va remettre une... Voilà. Donc, ici, on nous parle de don de soi. Alors, c'est certainement un homme qui donne beaucoup de lui-même. En fait, on nous parle vraiment... Si vous êtes un homme, ça sera vous, amis Verseaux. Si vous êtes une femme, ici, on va parler d'un homme qui donne beaucoup de lui-même, en tout cas avec toute générosité et avec amour à une femme. Mais cet homme, il reste dans la tristesse. Il n'arrive pas à fêter, à célébrer les choses qui lui arrivent. Il a un côté très sage, très posé avec cette sagesse. Mais il a besoin de discuter de sa tristesse. Il a besoin de parler, de faire connaître, de faire savoir ce qui ne va pas. Et c'est très certainement au sujet soit d'enfant, soit éventuellement de quelque chose qui est très jeune. On pourrait ici parler de quelque chose de très jeune. Peut-être une relation qui est très jeune et qui ne lui convient pas. Peut-être... On va remettre une carte dessus. Voilà. On nous parle peut-être que cet homme, étant la tristesse, il ne veut pas fêter quelque chose. Il a besoin... Il y a besoin de discussion par rapport à une tristesse. Il y a besoin de savoir les choses. parce que cet homme, peut-être, ne veut plus d'enfant ou n'a plus la possibilité d'en avoir. Il veut bien donner, il veut bien offrir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne veut plus donner. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire et qu'est-ce qu'on va rentrer dans les détails ? C'est quelque chose que le verso va apprendre lors d'une célébration, lors d'une fête. Il va avoir besoin de parler parce qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, peut-être aussi par un enfant. Des choses qui vont être dites par rapport à un enfant que le verso ne va pas accepter, ne va pas tolérer, ne va pas vouloir. Une situation, en tout cas, qui le rend triste, qui le rend vraiment malheureux. Allez, on va aller les tirer. On va en tirer trois. Alors, une. On prend la deuxième. Ah ben, décidément, pour vous, mes pauvres verso, je suis désolée. Je vais devoir aller me moucher. Excusez-moi deux petites minutes. Non, ça ne fait pas très professionnel. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis vraiment un peu enrhumée. Donc ici, on nous parle. Peut-être que cette tristesse vient de quelque chose qu'on a envie de fêter, lié à un contrat. Parce que la première chose qu'on a, c'est l'ouverture. Effectivement, on a l'ouverture de quelque chose, un contrat, mais ça prend beaucoup de retard. On va peut-être avoir des discussions face aussi à une tristesse, mais aussi à un manque, quelque chose qui nous manque pour pouvoir célébrer. Et ce manque, on ne peut pas passer cet accord, ce contrat, car les choses ont pris du retard. Elles ont pris du retard parce que peut-être il y a des autres choses à savoir, peut-être des connaissances, des bases à apprendre. Alors, on nous demande de faire des compromis, de faire des changements. Peut-être qu'il va falloir changer de cap. Effectivement, ici, on parle bien d'un homme. Le H, j'avais une petite hésitation parce que le H représente peut-être l'hospitalisation, un hôtel, un homme. Mais ici, on nous parle bien au sujet d'un homme. Donc, si vous êtes homme verso, ça parlera de vous. Si éventuellement, vous êtes une femme, l'homme le plus proche de vous. Donc, ici, on nous parle bien qu'une ouverture se fait, un contrat va être signé, mais ça prend énormément de retard. Il y a pas mal de compromis à faire, de discussions, d'échanges à avoir. Il y a des changements dans les reins. On a envie de changements par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle vie, des nouvelles choses qui peuvent être mises en place. Mais pour moi, il y a peut-être des choses qui se négocient par rapport à un enfant. Ici, on a la carte des enfants, on a le nom. Des décisions qui sont négatives, qui ne se font pas, des accords qui ne sont pas dans le oui. Et pour le coup, il va falloir remanier un peu sa demande. Ça prend du retard. Les choses vont se savoir. Il va falloir vraiment adopter notre attitude pour arriver à ses fins. On va aller tirer un petit message de l'oracle de Gaïa. Ici, vraiment, pour nos amis versos, il y a un manque. On ressent vraiment un manque ou des choses qui prennent du retard, des compromis. Il va falloir vraiment... Pour un homme, il va falloir donner. Il va falloir être dans la générosité, accepter que ce manque ne peut pas... Enfin, que l'on attend ne peut pas aboutir. Pour le célébrer, il va vraiment falloir faire preuve de discipline. Il va falloir faire preuve de diplomatie. Il va falloir peut-être aussi trancher par la justice, le compromis, la négociation, la conciliation, passer un accord par rapport à la justice. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message de l'oracle. Début et nouveauté. Alors, peut-être que pour les versos, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'affronter. C'est peut-être... C'est l'arbre de feu. Ici, les versos sont des gens très passionnés, généralement. Assez butés, assez... Enfin, confiants dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils disent. Ils ne supportent pas l'échec. Et le problème ici, c'est qu'on vous parle de début, de nouveauté. C'est quelque chose de nouveau. Devoir faire des compromis, devoir accepter que les choses changent, devoir que les choses ne vont pas dans votre sens. Ici, peut-être que ça amène à se poser des questions. Mais il va vraiment falloir que ce soit un début parce que vous allez devoir négocier et tout ne se fera pas comme vous, vous le souhaitez. Voilà, mes chers amis du verso. On va aller voir du côté sentimental. Ça, peut-être dans le milieu du travail, peut-être une formation aussi que vous voulez suivre, mais quand vous êtes encore trop jeune. Alors, peut-être trop jeune ou peut-être pas assez ancien dans la société. Et on vous dira non. Ça ne sera pas le moment encore une fois de le faire. On va peut-être essayer de passer un compromis, un nouveau contrat pour une embauche, mais ça va prendre du retard. Ce n'est pas encore le bon moment pour vous de célébrer. Même si ça vous manque, vous aimeriez avoir plus de grades, plus de, comment je pourrais dire, de privilèges ou encore monter dans les échelons de votre société. Mais ce n'est pas encore le bon moment. Il va vraiment falloir négocier avec des compromis. Enfin, vraiment, ça va prendre du retard. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Allez, on y va pour les énergies d'amour pour le mois de février concernant le verso. Allez, le verso. Il nous faut trois cartes. Allez, on en a une première. On nous parle de transformation ici, de transformation, de renouveau, de changement. Ah, peut-être que c'est dans le domaine sentimental. On n'a pas de gain de cause. On ne veut pas un enfant, mais la personne veut un enfant. On va devoir négocier, parler de quelque chose qui manque, parler de quelque chose qui manque au couple ou pour les célibataires, une transformation, quelque chose, un renouveau, une nouvelle histoire. Alors, ici, on a l'âme sœur et la tromperie et l'adultère. Ici, on pourrait éventuellement parler de compromis parce qu'on est face à une situation où on se voile la face, où, effectivement, on pense que c'est la bonne personne. On vit un renouveau, un changement. Mais on est en train d'essayer de passer à un accord, mais pour aller vers quelque chose qui ne nous convient pas vraiment, en fait. Soit c'est nous qui portons le masque de la tromperie, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre couple qui n'est pas franc, soit vous, soit l'autre. Pour moi, ça serait plus l'autre personne parce qu'ici, on parlait bien d'un homme qui est dans le manque, qui est triste. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui manque. Donc, peut-être quelque chose qui est lié aux enfants, quelque chose qu'on n'accepte pas. Donc, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie. Pour nos amis célibataires, attention, il y a un renouveau. Le changement donne des ailes. On pourrait penser que cette personne est la bonne personne, une âme sœur. Attention à ne pas vous tromper. Attention à ne pas choisir la mauvaise personne. Vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs personnes. Attention à choisir l'âme sœur et pas le trompeur. Voilà pour le petit tirage sentimental. On va aller tirer un petit message de l'oracle des anges. Et hop, je vais prendre celle-ci. On nous parle de sagesse. Ici aussi, on avait la carte de la sagesse. Cette carte, moi, me représente, en tout cas, la personne âgée qui donne le bon conseil. En tout cas, quelqu'un d'avisé, de sage. Voilà. Donc, on a la carte de la sagesse. Et ici, on nous dit Tout ce qui existe a une fonction et a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous allez devoir négocier. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez devoir passer des compromis. Ici, on vous parle de tolérance, de compassion. Vous n'êtes peut-être pas prêts. Le verso est très difficilement maniable. Le verso est très têtu et buté. Et en tout cas, pour ma part, pour tous les versos que je connais, ce sont des gens qui ont un objectif de vie et qui ne s'en défend pas. Donc, peut-être qu'il va falloir faire preuve de plus de souplesse. Vous êtes des gens très réfléchis. Vous êtes un signe d'air. Il me semble que le verso est un signe d'air. Maintenant, il va falloir vraiment faire preuve de sagesse, accepter les compromis. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas, pour ce nouveau départ en tout cas, obtenir gain de cause. Voilà un petit peu ce que c'est en train de vous dire. Eh bien voilà, mes chers amis verso, laissez-vous porter, laissez-vous être, laissez-vous accepter un petit peu le changement, accepter que ce n'est pas toujours votre vérité. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501